Bonjour à tous, je m'appelle Marie Guélec, je suis psychologue expert judiciaire près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et je suis doctorante en psychologie à l'université de Lille et en criminologie à l'université de Montréal puisque comme vous allez le voir mon sujet de thèse est vraiment à l'intermédiaire entre ces deux disciplines. Pour essayer de retenir que les concepts les plus importants pour parler de criminalité parce qu'il y a une multitude de théories et de concepts qui peuvent permettre d'essayer d'expliquer le phénomène criminel un concept qui m'intéresse notamment c'est celui de trajectoire criminelle avec cette idée comme vous le voyez sur cette image d'illustration qu'on va s'intéresser sur un aspect longitudinal sur le parcours des individus à la quantité d'infractions qu'ils vont commettre dans le temps et ce qui va faire varier évidemment ces trajectoires. Une des questions qu'on peut se poser à partir de ce concept c'est qu'est-ce qui explique la différence entre les délinquants et les non délinquants sachant que quand on parle de non délinquants on parle de personnes qui n'ont pas été condamnées par la justice puisque à peu près 100% des individus ont commis au moins une infraction dans leur vie c'est juste qu'ils n'ont pas forcément été condamnés pour cela. Je vais parler de façon indifférente de criminels, de délinquants, etc. parce que ce sera plus simple dans le cadre de cette présentation en réalité il y a une différence en termes de gravité de l'infraction contravention, délit, crime mais ça ne va pas nous intéresser pour aujourd'hui. Un autre concept qu'on peut mobiliser pour essayer de répondre à cette première question c'est la notion d'apprentissage avec cette idée de pour ceux qui connaissent les théories de l'apprentissage en psychologie que quand un individu a un comportement les conséquences de ce comportement et les réponses de son environnement vont avoir un effet sur les probabilités des comportements futurs de l'individu ce qui a très peu été appliqué à la criminologie et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et une deuxième question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qui explique la différence entre les délinquants et les super délinquants on va parler de high rate criminals en anglais qui sont les délinquants qui récidivent ou qui persistent dans le crime beaucoup plus que les autres qui vont en général commettre quelques infractions au début de leur vie et qui vont s'arrêter après et on ne sait pas forcément ce qui explique que certains récidivent beaucoup plus avec parfois des dizaines voire des centaines d'infractions dans la même année pendant plusieurs décennies. Un autre concept qu'on peut mobiliser pour essayer de répondre à cette deuxième question c'est la notion de compétence criminelle est-ce que ce sont des criminels qui sont meilleurs que les autres ce qui expliquerait par exemple qu'ils réussissent mieux et donc qu'ils aient davantage envie de récidiver ou qu'ils se fassent moins identifiés par les autorités et donc moins arrêtés ce qui leur permet de récidiver plus longtemps. Donc ce qui va m'intéresser dans le cadre de ma thèse c'est l'apprentissage des conduites criminelles elles-mêmes mais aussi des compétences criminelles qui à leur tour vont renforcer les conduites. On voit dans la littérature en criminologie que ce soit sur les apprentissages ou sur les compétences des limites ce pont interdisciplinaire entre psychologie et criminologie n'est pas si facile à construire. On voit différents types de problèmes dans la littérature. Le premier type de problème ça va être des articles qui vont être uniquement théoriques qui vont dire vous voyez les théories du conditionnement en psychologie pour la criminalité c'est pareil mais qui ne vont pas forcément faire d'études pour essayer de montrer cet effet des mécanismes d'apprentissage comme le conditionnement. Je pense par exemple à des théories comme celle des Zinck, Burgess ou McCulloch qui sont des articles qui peuvent remonter parfois aux années 70 sans jamais qu'il y ait eu de suite avec des tentatives de validation empirique derrière. Un autre problème de conceptualisation de théorisation qu'on peut voir dans la littérature en criminologie c'est un intérêt manifeste pour les apprentissages ou bien pour les compétences mais avec l'utilisation de concepts proxy qui vont remplir un peu la même fonction que les théories de l'apprentissage par exemple mais qui ne vont pas directement utiliser ces définitions-là. Ça peut être des concepts comme la réussite criminelle le capital social ou humain criminel avec une notion de ressource le sentiment d'auto-efficacité mais criminel parallèle de ce qu'on voit en psychologie conventionnelle ou encore le phénomène de dissuasion qu'on pourrait rapprocher à de la punition dans le bilan coût-avantage qu'on retrouve dans le conditionnement opérant par exemple. Encore un autre type de difficulté qu'on peut voir ça va être des travaux qui fonctionnent en vase clos là je pense par exemple à la théorie du choix rationnel où en fait ce qu'on va voir c'est que ce sont des études où toutes les autres théories et concepts de la criminologie sont reléguées au rang de variable contrôle ce qui donne des théories avec un faible pouvoir explicatif. Très souvent en criminologie on va avoir des tailles d'effets très inférieures par rapport à la psychologie conventionnelle donc l'interprétation des tailles d'effets ne va pas être la même mais donc ces théories vont avoir des tailles d'effets inférieures. Ça peut aller également dans les cas les plus graves jusqu'à une dimension tautologique des théories qui vont essayer de se démontrer elles-mêmes et donc là encore avoir un pouvoir explicatif assez peu satisfaisant. Dans le cadre de l'apprentissage par exemple ça peut être le fait que les études essayent de montrer que les apprentissages influencent le comportement plutôt que d'essayer de montrer en quoi nos apprentissages peuvent influencer nos comportements. Ce qu'on essaye de proposer donc par rapport à ça pour essayer d'aller pallier un petit peu ces difficultés c'est de renverser un peu la question quand on considère les apprentissages par rapport aux phénomènes criminels notamment l'idée de remettre les apprentissages au cœur de notre objet d'étude et pas comme variable indépendante ce qui est le cas la plupart du temps. En fait ce qu'on constate c'est que dans la même situation deux individus par exemple qui commettraient la même infraction ensemble dans exactement les mêmes conditions ne vont pas faire les mêmes apprentissages suite à ce qui s'est passé. L'un va développer des compétences tandis que l'autre non. L'un va récidiver plus tard alors que l'autre non. Et donc cette idée avec ce renversement dans nos variables c'est de regarder ce qui va influencer les apprentissages. Donc en fait on va se poser des questions comme est-ce qu'il y a des compétences qui favorisent des apprentissages pro-criminels qui vont plus nous faire récidiver ? Est-ce qu'une meilleure réussite criminelle peut jouer le rôle d'un renforcement au crime pour les criminels qui réussissent mieux que les autres ? Ou encore est-ce qu'avoir de meilleures ressources des meilleures sources de soutien le fait d'avoir un mentor dans le crime par exemple ça va aider à dépasser les échecs vécus et se dire quand on a essayé de commettre une infraction mais qu'on n'a pas réussi plutôt la prochaine fois sera la bonne que c'est le signe qu'il faut que je m'arrête là quoi. Il y a quelques théories qui sont un peu plus prometteuses que celles que j'ai citées pour correspondre à ce nouveau paradigme pour ceux qui en ont déjà entendu parler parce que souvent ce sont des théories qui viennent de la psychologie conventionnelle il y a la théorie de l'association différentielle de Winsorland la théorie de l'apprentissage social et de la structure sociale d'Akers on voit souvent beaucoup d'inspiration par les travaux de sociologie aussi en criminologie ou pour ceux qui connaissent le modèle RBR les travaux de Bonta et Andrews qui parlent des théories socio-cognitives de l'apprentissage qui vont s'intéresser à la fois à des variables très individuelles et des variables sociales puisqu'évidemment ça joue beaucoup dans la criminalité. Si cette question de la théorie en criminologie et du pont avec la psycho vous intéresse s'il n'y avait qu'une seule référence à vous recommander ce serait celle-ci de Steinmet Zeprat qui est sortie juste il y a quelques mois qui résume très très bien ces problèmes vraiment dans la théorie en criminologie et notamment sur la théorie du choix rationnel qui vient de l'économie et de la psychologie à la base et qui montre son caractère tautologique en criminologie quand on essaie de la montrer sachant que pour des raisons éthiques évidentes en criminologie l'expérimentation est beaucoup moins utilisée qu'en psychologie puisqu'on n'essaie pas de déclencher le phénomène qui nous intéresse. Mon devis de recherche dans le cadre de ma thèse il est mixte il y a un volet quantitatif et un volet qualitatif sachant que les études sont en cours je vais en parler un peu plus en détail mais je n'ai pas mes résultats définitifs à vous montrer pour l'instant. Donc là ce que je viens de vous présenter au niveau théorique il y a un modèle assez général qu'on peut réfléchir pour toutes les formes de criminalité là dans le cadre de mes études de thèse on va se limiter à la criminalité lucrative uniquement donc les infractions qui peuvent rapporter de l'argent le vol et toutes ces variantes le cambriolage le braquage le vol à main armée etc le trafic de stupéfiants l'escroquerie la fraude ça peut aller jusqu'au proxénétisme par exemple on considère encore ça comme une infraction de criminalité lucrative donc il peut y avoir des infractions qui ont quand même une composante de violence mais ça va être plus ces infractions là qui vont nous intéresser pourquoi ? déjà pour des raisons éthiques on travaille avec des délinquants qui sont actifs qui sont encore en train de commettre des infractions en ce moment et pour une partie d'entre eux qui n'ont jamais été arrêtés par la police et la justice donc si on s'intéresse à des infractions moins graves qui ne sont pas des crimes mais des délits on n'a pas d'obligation de signalement des infractions que nos participants nous rapportent pendant l'étude il y a aussi une question d'apprentissage où on fait l'hypothèse que des infractions moins graves vont demander moins d'apprentissage que des infractions plus graves donc on pense qu'on aura un échantillon plus large et peut-être des mécanismes qui vont se rapprocher davantage de la psychologie normale conventionnelle et enfin on pense notamment sous l'angle des compétences criminelles que ce sera plus homogène en s'intéressant uniquement à la criminalité lucrative vous pouvez vous douter que ce qu'un criminel va considérer comme une compétence entre un cambrioleur et un agresseur sexuel ça ne va pas du tout être la même chose alors qu'entre quelqu'un qui vole dans un magasin et un cambrioleur il y aura peut-être davantage de compétences qui sont un peu plus similaires donc nos critères d'inclusion sont assez larges dans le volet quantitatif il y a des délinquants actifs et des délinquants qui ont été connus par la justice mais on s'intéresse quand même à des variables assez subjectives du point de vue des individus donc on va vraiment passer par les individus eux-mêmes et pas par leur dossier de police ou de prison par exemple et on attend des individus soit qui ne se sont jamais désistés qui sont encore actifs en ce moment ou alors qui se sont désistés qui ont arrêté de commettre des infractions il y a moins de 3 ans sur le volet quantitatif donc le recueil de données est terminé et nos analyses sont en cours donc là je vais pouvoir vous montrer quelques statistiques descriptives de l'échantillon mais le coeur de nos variables d'intérêt il faudra être encore un peu patient on a revu des données auprès de 320 participants en hauteur d'infraction qui sont québécois puisque je suis en co-tutelle avec le Canada et on s'intéresse de façon rétrospective en particulier à une fenêtre d'intérêt de 3 ans c'est à dire que comme je vous disais on s'intéresse à la trajectoire criminelle donc tout le parcours de vie de l'individu sur leurs événements de vie personnelle et les infractions mais on est rentré beaucoup plus dans le détail avec les mêmes questions posées sur tous les mois pendant une période de 3 ans les 3 ans qui précèdent le recueil de données où on rentre beaucoup plus dans le détail et notre outil principal de recueil de données c'est la méthode qu'on appelle la méthode des calendriers de vie qui est un outil de support mnésique pour aider le participant à retrouver un maximum d'informations qui consiste à réaliser une frise chronologique de la vie de l'individu année par année et l'individu va placer les éléments importants pour lui ses événements de vie les infractions qu'il a commises je vais en parler un tout petit peu plus juste après avec les variables qui nous intéressent mais on ne traite pas nécessairement ce calendrier c'est vraiment un support pour l'individu avant de remplir le questionnaire qui lui va comprendre nos variables d'intérêt des variables statiques et dynamiques qui ont influencé justement la trajectoire et la réussite de l'individu donc ces variables ça va être des traits de personnalité par exemple est-ce que l'individu considère les avoir présentés dans l'enfance ou à l'âge adulte sont des informations sur sa famille pendant son enfance est-ce qu'il a grandi avec ses deux parents lesquels est-ce qu'il les voyait est-ce qu'il y avait des beaux-parents etc. puisque d'autres théories montrent une influence du contrôle social informel sur la criminalité ça peut être encore le nombre d'infractions évidemment par période de vie de l'individu et en particulier par mois dans la fenêtre d'intérêt est-ce que la personne consomme des substances psychoactives est-ce qu'elle joue à des jeux de hasard et d'argent là encore parce que la littérature montre que ça peut être en lien est-ce qu'il y a des complices voire un mentor dans la commission des infractions ou encore est-ce que la personne a un travail est-ce qu'elle a une vie de couple des enfants est-ce qu'elle a eu des périodes où elle n'a pas eu d'opportunité pour commettre des infractions on a des participants par exemple qui ont été blessés dans le cadre de la commission d'une infraction et qui ont été hospitalisés pendant plusieurs mois il n'y a pas d'infraction qui a été commise mais ce serait un biais de considérer que c'était par volonté de désistement de l'individu par exemple et évidemment on va s'intéresser aux revenus qui ont été gagnés par la personne puisque c'est notre définition principale de la réussite dans la littérature et on s'intéresse à la fois aux revenus d'origine conventionnelle plusieurs personnes ont un emploi légal à côté de leur carrière criminelle et leur revenu criminel par mois et par infraction et leur utilisation on voit parfois par exemple des personnes qui ont un emploi légal pour payer leur loyer et leur charge et après pour les à côté qui commettent des crimes pour avoir davantage d'argent donc le focus vraiment du volet quantitatif c'est cette question finalement c'est un peu un récapitulatif des variables qui sont déjà pertinentes dans la littérature actuelle pour faire le point la réussite criminelle principalement en termes de revenus financiers même s'il peut y avoir d'autres présentations et est-ce que cette réussite va varier d'un individu à l'autre est-ce qu'elle va faire varier leur récidive et est-ce qu'elle explique la différence entre nos deux groupes de participants puisque tous nos délinquants sont des auteurs d'infractions mais la moitié a déjà été arrêtée par la police et la moitié n'a jamais été arrêtée de toute sa vie pour le volet qualitatif le recueil est en cours on l'a tout juste commencé on a nos tout premiers participants qu'on a réussi à avoir on vise 15 participants québécois et 15 participants français pour le coup selon la littérature on ne s'attend pas à avoir de différence entre les deux échantillons mais on préfère avoir à peu près le même nombre de participants au cas où il y a une différence pour pouvoir vraiment l'examiner on utilise également la méthode des calendriers de vie vraiment comme support mnésique pour les participants et cette fois-ci évidemment c'est du qualitatif ça va être des entretiens beaucoup plus approfondis sur le point de vue subjectif des individus avec des entretiens semi-dirigés pour approfondir beaucoup plus la question de est-ce qu'ils pensent développer des compétences qui les aident à commettre leurs infractions est-ce que selon eux il y a des facteurs qui les aident à apprendre soit les conduites criminelles elles-mêmes soit les compétences qui permettent de les commettre et comment est-ce qu'ils évaluent les conséquences de leurs actes immédiates pendant la commission ou bien à court moyen ou long terme donc là l'objectif du qualitatif est d'aller compléter ce qui manque dans le volet quantitatif qui était vraiment une synthèse de la littérature actuelle et d'aller plus loin en regardant qu'est-ce qui peut expliquer cette différence de réussite entre les différents criminels qu'est-ce qui peut expliquer qu'on devienne criminel ou non certaines personnes vont essayer une infraction une fois à l'adolescence et ne vont jamais réessayer d'autres oui c'est vraiment ces questions-là qu'on va essayer d'aller chercher avec les entretiens et donc le peu qu'on peut se mettre sous la dent pour l'instant en termes de résultats ça va être des résultats descriptifs sur l'échantillon quantitatif qui donne déjà une idée assez intéressante donc là vous voyez la répartition d'âge de nos participants au moment où ils ont rempli le questionnaire quantitatif on voit que plus de la moitié de nos participants ont entre 20 et 26 ans ce qui est intéressant puisque quand on voit les études sur les trajectoires criminelles dont je parlais plus tôt le pic est généralement en fin d'adolescence début de l'âge adulte sachant que là on a des participants avec une activité criminelle chronique si je puis dire donc on a des personnes qui ont quelques années de recul par rapport au pic de leur activité criminelle mais qui sont encore dans leur carrière criminelle donc c'est une période de participation qui est assez intéressante on a 93% d'hommes ce qui en psychologie classique serait considéré comme un biais mais qui pour nous par rapport à la population de référence est plutôt conforme en fait à la population qui nous intéresse là vous voyez ici l'âge auquel les participants considèrent avoir commis leur premier vrai crime selon leur propre définition la moyenne d'âge est de 16 ans et demi donc c'est jeune sachant que c'est une moyenne donc il y a des âges inférieurs à ça il y a des participants qui considèrent avoir commis leur premier crime à l'âge de 8 ans en lançant une boule de neige sur une voiture par exemple qui roulait sur l'autoroute donc on a vraiment une grande variabilité dans le type d'infraction qui peuvent être commis sachant qu'évidemment ce qui nous intéresse principalement c'est les infractions lucratives mais la plupart des délinquants ne sont pas spécialisés et n'ont pas commis que ces infractions là et parfois ils nous en parlent quand même même si ce n'est pas notre sujet d'intérêt principal ici vous voyez l'âge des participants lors de leur première arrestation donc déjà 35% de nos participants n'ont jamais été ne serait-ce que interpellés par la police même sans que ça aille jusqu'à un procès ensuite ici l'âge à la première condamnation donc on a vraiment la moitié de nos participants qui n'ont jamais été condamnés par la justice même s'ils avaient été soupçonnés pour ceux qui ont été arrêtés et enfin ici vous voyez lesquels ont été incarcérés donc parmi ceux qui ont été arrêtés puis poursuivis puis condamnés par la justice pour lesquels est-ce qu'il y avait une peine de prison dans la peine qui a été accordée et là vous voyez qu'on a très peu de participants en fait qui sont passés par la prison ce qui est vraiment une richesse de notre étude par rapport au reste de la littérature en criminologie puisque beaucoup d'études sont réalisées auprès de personnes détenues ce qui est une population beaucoup plus accessible finalement pour les chercheurs que les délinquants actifs pour la suite de nos résultats donc je n'ai pas de visuel à vous montrer puisque c'est en cours d'analyse voire en cours de recueil on s'attend à voir une différence de gains financiers entre les délinquants qui n'ont jamais été arrêtés et ceux qui ont déjà connu des périodes d'arrestation sachant que la littérature montre que leur sentiment d'efficacité personnelle ne varie pas c'est-à-dire qu'il y a des délinquants qui n'ont jamais gagné d'argent avec leur cambriolage ou leur braquage et qui sont en prison mais qui considèrent être de bons criminels donc ce n'est pas cette variable qui explique la différence entre les deux et on s'attend par contre à ce qu'il y ait des différences significatives entre ces deux groupes mais avec des tailles d'effet pas très importantes et c'est avec le volet qualitatif qu'on va essayer d'aller chercher ces différences donc on s'attend on n'a pas vraiment d'attente en termes de typologie des compétences puisqu'il y a très peu de littérature sur le sujet la littérature qui existe s'intéresse uniquement à des typologies infraction par infraction des compétences sur le cambriolage en particulier là on va s'intéresser à quelque chose d'un peu plus transversal quand même mais ce à quoi on s'attend c'est des compétences qui vont relever des savoir-faire vraiment des compétences techniques pour la commission des savoir-être qui souvent sont des compétences qui relèvent plus du fait de ne pas se faire identifier par les autorités que du fait de réussir à commettre l'infraction et enfin des choses que nous en tant que chercheurs on ne considérerait pas comme des compétences mais que nos participants eux considèrent comme des compétences par exemple des traits de personnalité beaucoup de personnes considèrent qu'être impulsifs et amateurs de prise de risque c'est une compétence nous en tant que chercheurs on n'appellerait pas forcément ça comme ça mais en tout cas nos participants le mettent en avant en tant qu'élément qui les aide dans la commission de leurs infractions le reste sera donc à suivre pour dans quelques mois merci